salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones bien sûr bienvenue à JamcoreDZ avec comment reconnaître votre type de corps j'avais bien élaboré en partie 1 et 2 je croyais que j'avais vraiment vraiment fait je crois vous me dites j'ai fait un boulot qui était très compréhensible et très simple maintenant j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment vraiment so deep deep comme on dit en anglais c'est profond ce qui va me faire de la peine c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo les gens qui n'ont pas de patience ils vont pas prendre le temps enfin j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo qui va être vraiment avoir d'autres parties parce que on était vraiment vraiment on avait vraiment élaboré élaboré sur élaboré élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo une troisième partie non ça s'est avéré qu'on a quatre parties total je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier que tout le monde connaît et que j'ai vraiment vraiment je suis très chanceux comme ça se dit en français chanceux c'est ça de l'avoir comme guest sur j'encore des aides parce que le mec il est il est fascinant donc voici la partie numéro 3 de la partie du numéro 3 on va voir encore trois autres parties parce que comme je l'ai dit auparavant la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes ça s'est avéré qu'il avait tellement de connaissances je voulais pas arrêter je voulais partager ça avec vous donc si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir ok je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier et here we go il y avait un noir qui s'entraînait avec moi pour les compétences la dernière minute il avait du mal à vraiment perdre de l'eau il était obligé de mais il était sec mais il avait toujours de l'eau il avait toujours de l'eau il était sec il n'avait pas de gras mais il avait de l'eau alors tu sais pourquoi les noirs font de la rétention et ça pose un problème parce qu'ils ont souvent de l'hypertension hydrique tu sais il y a deux types d'hypertension il y a l'hypertension nerveuse tu vois du système nerveux qui a été abîmé qui a dégénéré un peu avec le temps et l'hypertension hydrique donc par excès de rétention d'eau alors les européens eux ils font de l'hypertension nerveuse pour quelles raisons l'européen c'est un angoissé donc ceux qui ont survécu c'est ceux qui préparaient l'hiver tu vois qu'il fallait faire des maisons dures fallait accumuler du grain tu sais c'est ce côté j'accumule et je pille la planète aussi c'est le problème de l'européen c'est cette angoisse l'hiver qui l'a fait survivre le fait payer le monde entier tu sais l'européen la puissance se donne par l'accumulation parce que si en hiver en europe t'as pas un toit et t'as pas des réserves de nourriture t'es mort après il y a de la nourriture en afrique t'as tout le temps à manger tu vois donc l'européen lui il stocke et l'africain lui il n'a pas besoin mais l'africain lui il doit thermoréguler donc il thermorégule comment en transpirant tu vois il évacue la chaleur par homéostasie par homéostasie en principe passif d'évacuation de chaleur par évacuation de transpiration donc il perd des petites gouttes en permanente il y a beaucoup plus de glandes si l'eau il part et il transpire plus que l'européen ce qui lui permet d'évacuer par évaporation l'excès de chaleur ce qui se passe c'est que comme il évacue son eau il boit beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas de problème en afrique subsaharienne de l'ouest il y a de l'eau plus que au nord alors que les maghréens en ont moins donc lui il boit il transpire il boit il transpire il transpire beaucoup le problème c'est qu'il a des reins s'il transpire beaucoup il évacue moins d'eau par les reins t'es d'accord donc qu'est ce qui se passe il arrive en europe il fait froid il fait plus de sport les reins qui sont un peu plus paresseux il se met à faire quoi ? rétention d'eau et donc hypertension hydrique donc c'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas à un sauna à Paris dans la salle de gym tu as tout le temps des noirs qui sont là qui restent des heures au sauna mais c'est comme s'ils déprouvaient une jouissance bah oui ils déprouvaient une jouissance parce qu'ils se libèrent de l'excès d'eau qu'ils n'arrivent pas à évacuer et les médecins leur donnent des diurétiques mais dites mais les mecs faites leur faire du sport et mettez les au sauna vous allez sauver des générations d'africains qui vivent au nord qui sont pas adaptés tu vois comme l'africain il est obligé de te prendre en Amérique on met du lait additionné de la vitamine D des fois pour les africains tu sais des trucs comme là parce que le fait qu'ils soient tout noirs fait qu'ils assinoient la vitamine D par la peau tu vois il y a moins de moins très 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 intéressant je m'excuse d'avoir interrompu diurétiques la plupart la plupart 78% des culturistes professionnels prennent des diurétiques pour enlever de l'eau et surtout les noirs les noirs mais excuse moi les noirs et parce que c'est très rare où tu trouves quelqu'un qui vraiment maîtrise sa nutrition très très rare et en plus avec l'estéro avec l'estéro ils chamboulent tout leur métabolisme tout et c'est pour ça que tu vois un mec intelligent comme Kedrin Kedrin qui est une grande intelligence instinctive tu vois il y a l'air mais c'est un mec qui adore ce passionné qui est intelligent qui est instinctivement c'est cardio cardio relax tu vois qui transpire on va tout le temps habillé on se dit mais il est ridicule habillé comme ça j'ai dit non c'est un vrai champion qui doit se strier il doit évacuer son eau il a compris que pour évacuer son eau il doit transpirer il fait pas ça pour griller le gras il n'en a pas du gras il fait ça pour dégager la flotte parce que c'est un africain subsaharien arrivé en Amérique en Amérique ouais et donc alors tu as un problème encore qui est double problème en Amérique c'est que avec l'esclavage parce qu'on en revient aussi à l'esclavage les mecs ils entassaient les noirs dans les bateaux alors comme c'était des commerçants sans coeur qui voyaient que le profit ils mettaient les mecs ils en mettaient le double que ça pouvait supporter il y avait la moitié qui mourait qui se vidait de dysenterie et tout et ceux qui ont survécu à la traversée des océans ils n'avaient pas assez à bouffer il n'avaient pas assez d'eau c'est ceux qui faisaient de la rétention d'eau et qui ne se déshydratait pas assez ils n'avaient pas tant avec les diarrhées et tout donc ceux qui survivaient c'est ceux qui faisaient de la rétention d'eau tu vois donc double problème ils sont un africains les antillais tout ça les africains subsahariens américains les afro-descendants tu vois et il y a eu une double sélection terrible lors de l'esclavage où les plus résistants ou ceux qui faisaient le plus de rétention d'eau ont survécu à la traversée de l'atlantique par les esclavagistes tu vois les mecs les propriétaires de bateaux les infâmes propriétaires de bateaux tu vois donc tu as des mecs qui ont encore plus de problèmes de rétention d'eau tu vois encore plus qu'en Afrique et ça c'est typique des antillaises c'est une copine qui descend antillaises et c'est dû justement à ce passagère parce que l'africain il évacue moins par les reins il évacue plus par la peau l'eau tu vois donc il faut leur dire transpirez, transpirez, faites du cardio et puis un peu de sport tu vois et c'est catastrophique pour eux s'ils ne font pas tu vois donc on est encore dans l'évolution l'évolution tout le temps en cours et la sélection naturelle tout le temps en cours on voit des adaptations qui sont encore là tu vois chez nos amis les afro-descendants qui font de très beaux champions mais qui ont aussi leurs problèmes alors comme dit les européens eux ils perdent toute leur masse musculaire parce qu'il faut qu'ils évaluent le dernier gras ils n'arrivent pas il leur reste un peu de gras sur les fesses un peu du ventre ils ont du mal à déstocker tout donc c'est très très particulier l'européen aussi et c'est pour ça que les maghrébins on voit pas mal de maghrébins qui arrivent là il y en a un qui est très bon Olympia comme il s'appelle pas maghrébins mais c'est un égyptien ou je ne me souviens plus qui est énorme il est énorme il est énorme parce que lui comme il est maghrébin il est du Koweït mais il est originaire je crois origine égyptien qui vit au Koweït voilà qui vit au Koweït et alors lui égyptien il doit pas avoir ce problème de rétention d'eau qu'ont les africains plus pas ce gras qu'ont les européens donc à la base il est peut-être moins musclé qu'un européen mais comme il répond bien aux stéroïdes il explose comme il est pas obligé de faire un régime drastique pour perdre son gras il a une belle qualité musculaire et en plus il fait pas la détention d'eau tu vois donc ça fait un avantage énorme moi je me souviens mes potes maghrébins j'avais un copain algérien je peux te dire qu'il avait une qualité musculaire énorme et sans faire de régime il était pas obligé de penser régime comme un européen moi je vois les européens ils sont déprécipités on dirait des têtes de sidérique tu sais sur un corps de bodybuilder quand ils arrivent au championnat alors que lui ça va encore la tête il est pas descendu tellement calorique il va crever il y en a ils arrivent sur scène ils font une syncope tu vois les européens parce que pour avoir la qualité musculaire ils se détruisent ils se flinguent ils meurent de ça ça détruit ils sont tellement au régime que ça détruit leur système de matière leur fil de collagène ils se détruisent ils sont passés de collagène alors maintenant on fait des suppléments de collagène pendant des années les mecs se sont massacrés on sent juste blanc de poulet blanc de poulet et riz stéroïde tu vois et les hormones de croissance et ils arrivent avec destruction des tissus de collagène parce qu'ils en avaient pas assez tu vois donc ils mettent problème cardiaque tu vois ils sont secs jusqu'à ils font des régimes ils sont secs et puis à 50 ans ils te font une destruction d'un tissu d'un tissu d'un vaisseau parce qu'en fin de compte la structure du corps elle est en mauvaise état parce qu'il manque de collagène tu vois et ça c'est terrible c'est bien il y a eu beaucoup d'études sur le collagène un sujet qu'on pourra vraiment aborder dans le futur parce que je veux vraiment te parler de ça mais aussi un des plus grands problèmes des culturistes en ce moment c'est le fait que personne n'est structuré c'est très très rare où tu trouves quelqu'un qui fait ses devoirs bien disciplinés bien surdisciplinés dans les entraînements et dans leur cardio dans leur compétition du côté savoir la nutrition et comment connaître vraiment leur corps la plupart la plupart moi je le dis la plupart c'est expérience ils savent pas combien de calories ils vont manger ils savent pas combien de protéines lorsqu'ils commencent à perdre de la masse musculaire qu'ils doivent faire et ils savent pas qu'on teste la chose que je dis aux cultures qui débarquent maintenant je leur dis la chose la plus importante pour vous c'est d'essayer de récupérer après une compétition comment prenez des notes organisez-vous la discipline le nombre de calories que vous avez bu lorsque vous avez commencé à augmenter vos glucides combien vos maintenances votre déficit regardez comment votre corps réagit par rapport à votre nutrition votre récupération après après la compétition comment qu'elle doit un graduel comment relaxer le corps comment redémarrer même le ramadan tu sais le ramadan j'ai dit à beaucoup de gens il faut vraiment le ramadan tout le monde veut s'entraîner c'est un mois où il faut relaxer c'est un mois où on commence à reposer le corps les organes tu sais ils savent pas encore je vais décider au ramadan attend le ramadan il a pas été instauré dans l'islam par le prophète par Dieu derrière il a pas été instauré pour blesser les gens et fatiguer les gens pour éprouver les gens les unir dans une épreuve qui n'était pas mortelle en même temps les adapter à un climat rigoureux il a survivre dans le désert quand des fois comme c'était des voyageurs donc c'était une épreuve physique qui te permettait d'unir en même temps c'est pas là pour se détruire maintenant je vois des mecs ils s'arrachent les triceps au ramadan ils veulent continuer à pousser ils se font des déchirures arrêtez les mecs le ramadan c'est relax c'est un moment où je voulais dire c'est ce que je leur dis c'est ce que je leur dis et tu sais c'est la première année où on a vraiment commencé à vraiment éduquer ces jeunes et partout dans le maghreb et les pays francophones bien sûr qui parlent qui est des musulmans et je leur ai montré comment l'évolution parce que j'étais l'exemple moi-même comment je perds du poids la plupart du temps c'est un tout petit peu de muscle parce que tu vous boirais beaucoup d'eau et après une semaine, deux semaines après le ramadan tu reprends comme ça tu reprends tu reprends parce que tes organes tout est reposé et tu te relaxes spirituellement, physiquement c'est la raison pour laquelle ton corps commence à régénérer tout à l'intérieur pour redémarrer et si ce qui se passe c'est mais tu sais ils sont obsédés par ah j'ai perdu du poids ça parle de différence entre perdre de l'eau et de la masse musculaire c'est ça le problème c'est pas grave il faut se relaxer bien sûr c'est ça mais tu sais il y a tous ces jours si tu pousses léger tu t'entraînes pendant un mois tu ne fais rien tu t'entraînes relaxe parce que attends tu ne vas pas t'entraîner quand tu n'as pas vu quand même ça va c'est bon tu y vas tu t'entraînes après peut-être le soir quand tu as remangé ou le matin quand tu te lèves et après il faut boire il faut bien s'hydrater avant et après tu vois c'est tout tu t'es hydraté donc tu sais au ramadan prenez beaucoup surtout beaucoup de jus de fruits jus de légumes jus de légumes un peu de protéines mais pas trop mais beaucoup de jus de fruits légumes centrifugés un grand litre je dirais bien le matin avant le lever du soleil vous allez péter la forme vous n'aurez besoin de boire toute la journée et vous aurez les vitamines les microéléments tout ça et les gens c'est parce qu'ils focalisent la plupart des musulmans partout dans le monde ils ont j'ai pas d'énergie c'est pas à cause du ramadan c'est à cause de la peau que tu manges la nuit ah oui beaucoup de sucre beaucoup de trucs pas bon pour le corps et tout parce que c'est pas notre prophète il mangeait rien il mangeait un petit peu un petit peu ouais c'était et en plus il faut savoir que comme c'était le sud de l'Arabie les journées sont moins longues aussi hein ouais c'est le vrai ramadan c'est le vrai ramadan pas le ramadan qu'on a ici c'est les vacances là t'as un ramadan de dingue qui dure en hiver maintenant en été pas en hiver mais en été il dure il dure 18h 18h mais c'est un truc de dingue j'ai dire attendez les mecs euh c'était instauré par le prophète pour la région où il était tu vois c'était un truc pour unir les tribus euh et puis il fait le soleil se couche beaucoup plus tôt puisqu'on est proche de l'équateur tu vois en plus proche quand même tu vois donc c'est pas la même chose et le climat n'est pas le même en plus tu vois il y avait traditionnellement dans ces pays on sort pas la journée on sort le matin et en fin de journée donc c'était on restait la journée à l'ombre chez soi et on faisait pas nos affaires et on sortait le soir à ce moment là on avait éprouvé toute la journée peut-être on avait fait 2-3 trucs mais pas de trucs fatigants alors que maintenant les mecs ils sortent ils vont bosser toute la journée parce qu'ils ont des rythmes d'européens et en europe ils bossent la journée tu vois comme la lumière tu vois parce que des fois l'hiver le jour tombe tôt donc on se retrouve avec un une épreuve qui est très très dure en europe tu vois donc les mecs relaxez vous c'est vous moi si j'étais président en France je dirais écoutez pour les musulmans on va faire la possibilité de ne pas travailler on prendra des vacances tu vois la période de ramadan pour pouvoir justement être plus performant pas avoir à travailler comme des malades le matin tu vois faciliter le travail des gens et puis pour les européens pour les catholiques on fait autre chose tu vois histoire de faire que les gens vivent ensemble tu vois ça c'est un autre sujet que je vais aborder avec toi dans le futur enfin j'espère qu'on a tout couvert je veux vraiment faire encore plus de vidéos avec toi plein de trucs à faire tu vois sur l'européen c'est vraiment intéressant de voir l'européen par rapport à Néandertal par rapport aux adaptations climatiques au froid tu vois nous les sapiens non sapiens on n'est pas vraiment sapiens c'est des noms qu'on a donné européens on est monté au nord il y a entre 100 et 40 000 ans il y a une expansion énorme on a rencontré les Néandertaliens et les Néandertaliens nous ont donné il faut remercier quand même aux Néandertaliens de nous avoir donné les gènes pour nous adapter au froid autrement on aurait payé le prix fort de l'adaptation au froid en ayant beaucoup de morts donc ces métis les métis l'an dernier n'a pas eu beaucoup mais c'est ceux qui ont été les plus vigoureux et c'est les métis néandertaliens qui se sont répandus le plus dans les communautés sapiens en permettant aux sapiens de s'adapter au froid avec des morphologies particulières au nord donc tu sais j'en refais encore ces grosses caches thoraciques larges pour longer des grands poules pour pouvoir chauffer pour pouvoir du comburant donc l'oxygène ces adaptations froides qui sont aussi des réserves de gras dans le ventre les Néandertaliens ils ont un gros ventre ils ont un gros ventre plein de gras il doit aussi y avoir du gras avec sérieux il ne devait pas être très esthétique à voir mais comme je disais c'est très froid ça devait être très important plus ils avaient on s'aperçoit maintenant qu'ils avaient les membres courts des gros mollets il doit y avoir des gros mollets comme nous les européens comme on voit encore maintenant de partout et ils avaient en plus alors il y a une découverte qu'on avait ils disent oui ils avaient des gros yeux parce qu'ils avaient des grosses orbites alors erreur c'est encore une erreur des chercheurs parce que moi je suis très fort là-dedans ils ont envie d'aller me voir ils ont pas des gros yeux ils avaient des grosses orbites pour mettre du gras qui entourait les yeux pour protéger les yeux du froid ils avaient les yeux de la même taille que les copains tu vois il devait même peut-être avoir un peu les yeux légèrement bridés on ne sait pas mais il avait du gras autour ça les mecs les chercheurs sont trop tu sais omnibulés ils sont trop ils sont très forts mais ils sont trop sur le détail alors que moi je suis un mec pas à mon dessin j'étais par le détail mais c'est une espèce de vision globale qui me permet de voir tous les trucs donc voilà pour les néandertaliens tu vois c'était très particulier mais nous on n'a pas hérité de ces yeux là peut-être les asiatiques ils les ont irrité peut-être un peu des yeux au moins du gras autour des yeux des néandertaliens en tout cas il y a des adaptations donc tu vois les européens ont des morphologies particulières oh merde il y a plein de trucs que je voulais expliquer mais ça me... on fera d'autres vidéos on ne t'en fait pas on commence on s'échauffe là mais tu vas écrire un bouquin sur ça il faut que tu... oui oui j'ai écrit un bouquin sur l'évolution humaine ok et je la déconnecte pas de Dieu si tu veux parce que le problème c'est que les gens ils disent on n'est pas des singes je dis mais non on n'est pas des singes on n'a jamais été des singes non nous sommes des hommes tu vois j'ai dit tout le temps on est des hommes mais l'évolution fait que pour être un homme il faut monter dans les arbres redescendre au sol aller dans la savane et là on libère les bras parce que dans la savane on était plus fougivore manger des feuilles et là dans la savane il n'y a rien à bouffer il n'y a pas de végétaux très peu c'est des végétaux c'est des végétaux avec des fibres de cellulose donc on ne peut pas les digérer on a un grand intestin donc on devient carnivore par obligation plus carnivore comme les autres hôpitèques manger plus de viande donc on a une grosse mâchoire c'est un particulier mais c'est surtout ce qui se passe en savane c'est qu'en savane on devient des hommes on devient des hommes à l'image de on devient des hommes réellement un homme avec un grand âge on n'est plus un singe on est un primate mais on devient un homme on devient un homme pourquoi ? parce qu'on a le langage qui apparaît à ce moment-là pourquoi ? parce que quand on est dans la grande plaine